Sous-titrage Société Radio-Canada C'est joli, vraiment joli Allez, on est arrivé jusqu'ici et toi tu veux laisser tomber si près du but Ouais, j'avais promis de monter, c'est fait Bon, voilà ce qui va se passer Tu vas ramener ton cul de ce côté T'asseoir sur le bord ou ici sur le siège pour les petites filles Et on va admirer le paysage On peut pas rater l'entraînement T'es sûr ? Même pas pour une seule nuit Non On peut en parler Il est tard, Owen Ouais Ah ok Non Non, arrête c'est trop Oh putain, t'as raison Tu sais Je vais pas pouvoir continuer comme ça, Abby Owen, arrête ou je vais rompre avec toi Owen Je t'ai toujours aimé Non Ah ! Esquise d'enfoiré. T'as sauté ? Et j'ai raté ça ? J'ai cru que tu t'étais noyée. Et tu es venue me sauver ? Non. Je voulais voir si t'étais bien noyée. J'ai trouvé quelque chose de génial. Quoi ? Si tu veux le savoir, tu vas être obligée de me suivre. Je ne sais pas. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Last of Us. En compagnie Nabi et O.L. Dans un flashback. Un petit flashback. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Un espiracmo ? Du coup là, nous sommes au niveau de l'aquarium. Et comme on vient d'avoir l'info, nous sommes des anciennes du sol. C'est quoi cet endroit ? J'en sais rien. Tu veux continuer ? Putain, ouais. C'est... c'est complètement vague. Je dirais que c'est une sorte de... de zoos, pour poissons. Un aquarium ? C'est trop fort. C'est trop fort. Regarde un peu ce bébé, là. J'ai vu un phoque y'a pas longtemps. Avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non. Non, tu y connais rien. Euh... je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Non, je suis pas aveugle. Quelle est黑. Je suis pas包ivre. Je sais ce que j'ai vu. Vas-y. C'est quoi cet endroit ? On dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Tu te prends pour un coq ? C'est quoi ? Je fais le loup. C'est mon cri de wolf. T'es trop belle. Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle ? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé, un genre de théâtre d'amarrage. Tu veux jeter un oeil ? Il y a des vêtements d'enfants. Il y avait une famille ici. Regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les wolf. Ouais, ou des scars les ont tués. Toujours aussi optimistes. Hum. Allez, on a fait le tour. On continue à visiter les eaux des poissons. Tu crois qu'il y a autre chose ? Bien sûr. On y va. Et si t'essayais par là ? Aide-moi à monter. Ouais. Viens là. Euh, ok. J'ai soulevé 90 kilos hier. Dans tes rêves. Bon, on jette un coup d'œil rapide et après... On rentre direct. Hum hum. Ouais. Sauf que tu vas halluciner et que tu vas me supplier de rester. Ça risque pas. On verra. Ça se drague, ça se drague. Je me demande s'il y en a qui donne sur l'océan. Oh, la vache. Wow. On voit pas ça tous les jours ? Eh, y'a un fameux phoque. Attends, j'arrive pas. Ok. Eh Owen, aucune tâche. C'est dingue. Celui que j'ai vu était pas en bronze non plus. Donc. Elle a vite fait quelle épaisseur. C'est un aquarium dans le sol. T'imagines cet endroit rempli de monde ? Avec des enfants qui couraient partout. Mon père adorerait cet endroit. Ouais. Il serait comme un fou là-dedans. Ouais. Meilleur week-end de ma vie. EVJF. T'es pénis. Je sais pas ce que c'est EVJF. EVJF. Je sais même pas où est-ce qu'il voit ça. EVJF. Alors, mon petit pote. Comment dire ? Que tu te prends pour qui, Owen ? Vici. Les enfants, si vous trouvez cette lettre, sachez que je ne vous en veux pas. Les Seraphites ont de beaux arguments. Je comprends pourquoi vous avez préféré vous joindre à eux. Il y a à manger et à boire dans le bateau. Prenez-le. Prenez-le. Et partez loin d'ici. Je sais que j'ai été trop sévère. Tout ce que je voulais, c'était vous protéger. J'espère que vous le savez. Je n'ai pas trouvé d'antibiotiques. Je veux que vous sachiez que je vous aime. Eriki continue à veiller sur Max. Tu lui dois bien ça. Papa. Il faut absolument qu'on la mette maison. C'est ça, en les incitant à désobéir eux aussi. Je trouve pas que ça valait le coup. C'est déjà l'air à moi, pour parler comme ça. Pour parler en rentrant au camp. Ah, j'adore cet endroit. Je vais y réfléchir. Tu respectes ton père, c'est tout à ton honneur. Mais tu dois comprendre qu'il cherche à te manipuler, à te faire croire que tu es encore un enfant, car il a peur que tu agisses comme un homme. Tu mérites de vivre dans une communauté capable de porter un esprit aussi fort que le tien, et Max encore plus. Il est très impressionnable. Si tu tiens à ton frère, tu dois l'éloigner de ton père avant. Qu'il l'hérite de ses faiblesses. Nous repasserons à l'aquarium dans cinq jours. Si tu veux nous rejoindre, allume une torche sur le quai, et nous nous... Si j'y avais l'heure où... Amaro, pardon. Puisque elle te guidait. Ah du coup, il est là. Ok, il dormit sur une... Nooo! Le lit est bien fait, quoi. Il est mort. Il est où, elle ? Il reste en bas. Bonjour, monsieur. Je crois qu'on a trouvé le capitaine. Merde. Maman, t'es restée plantée là, comme un lâche. C'est pas un exemple à suivre. T'aurais dû te mettre en colère. T'aurais dû leur faire mal. Autant qu'ils lui en ont fait. Je veux que Max puisse voir des gens se battre pour ce qu'ils veulent. Et faire quelque chose de leur vie. Le monde est rude. C'est à nous de le changer. C'est seulement en étant faible que ma véritable force apparaît. Mais peut-être qu'on reviendra un jour. Si c'est le cas, j'espère qu'on te trouvera pas encore assis dans ton putain de fauteuil. Ces enfants sont allés rejoindre l'escar. Bon, rebelle. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème ? C'est un squelette, il en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre l'escar. Pourquoi ? Parce que c'est une secte à la con, c'est tout. Bah non, les zones de quarantaine et du ciel sont considérées comme des terroristes, des fanatiques. On était naïfs, on était pas fanatiques. On faisait sauter des postes de contrôle et on tuait des soldats. C'est pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est... Évite de dire ce genre de conneries au stade, ok ? Ok, d'accord, ça va. Malheureux. Il est quelle heure, à ton avis ? Je vais passer de l'autre côté, là. On a le temps. Elle va pas se mettre allongée. Bon. Elle va passer de l'autre côté. Ok. On va faire le tour. Puis on va retourner au bateau, vu qu'on a les clés. Ok. Ou pas. On va où ? Il y a une porte ? Ah ouais, j'avais même pas vu. Tu crois que c'est les gens du bateau ? J'imagine que c'est eux, ouais. Max. Six. Pièce. Pièce. C'est le moment de sortir les clés. Ah ouais. Si. Non. Ça a dû prendre une éternité de fin de ça. Ça a dû prendre une éternité de fin de ça. Ok, il y a de l'ascenseur. Vas-y toi-même. C'est toi d'abord. Oula. Ne me dis pas qu'on va descendre par là. Allez. Owen. Après, j'arrête. C'est promis. Promis. Évite de... de regarder en bas. Descends. Ça va aller. C'est vrai qu'il a décidé partout. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Allez, amène-toi. Allez. Allez. Tu vois qu'il a des tâches. Ouais, ouais. Je vais aller trop loin. Non. Je suis moche. Je suis moche, c'est ça ? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas ? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles. Mais... Mais Joel est là, quelque part. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait ? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Vas-y, toi. Et toi, alors ? Je vais regarder les phoques un petit moment. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501